LÂCHE ON ROULE AVEC MA GUEULE Oh merde j'ai coupé la musique Juste pour préciser cette vidéo ne sera pas drôle Sans bien sûr avoir la prétention de dire que les autres sont drôles Un petit peu j'en ferme ma gueule Ciao les potes nouvelle vidéo Alors mine de rien j'en sens encore pas mal de questions Sur Youtube ou par mail concernant l'armée suisse Du coup je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo Réponse à vos questions sur l'armée suisse Du coup dans les commentaires de cette vidéo Posez moi un maximum de questions qui vous intéressent Et j'essaierai d'y répondre au maximum Allez vous laissez à vos claviers Ou à vos doigts Parce que si vous êtes sur télé Vidéo Donc voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui Comme tu l'as vu dans le titre C'est des conseils pour essayer de bien réussir ton école de recrut Alors est-ce qu'on peut vraiment dire Qu'on peut réussir son école de recrut ou la rater Du moins c'est pour que t'aies les meilleurs souvenirs Enfin que ça soit positif pour toi Bon si tu es sur cette vidéo C'est soit que tu es déjà allé à la journée de la formation de l'armée Soit que tu as bientôt ton recrutement Soit que tu as 13 ans et que t'es passionné par l'armée En quel cas c'est une passion comme une autre C'est quelque chose de pas mal Ou alors tu t'es complètement perdu Tu cherchais une vidéo de Squeezie T'es tombé ici Ben salut Abonne-toi ça fait plaisir Ah putain Qu'est-ce que je ferais pas pour quelques petits likes Déjà pour que tu aies un gros avantage lors de ton recrutement Ce qui serait top C'est que tu aies consulter le site que je t'ai mis en description C'est tout simple C'est le site de l'armée suisse Dessus t'as tous les métiers que tu peux faire à l'armée T'as toutes les activités Il y en a des masses Il y en a plus de 200 je crois Du coup ce qui serait top C'est que dans toutes ces activités Tu en choisisses 3 Comme ça tu maximises vraiment tes chances D'aller dans une que tu as choisie Ouais parce qu'il n'y a rien de plus chiant Que de partir du recrutement Alors que t'avais déjà pas vraiment envie de faire l'armée Et en plus tu vas faire quelque chose Pendant 4 mois et demi Ou plus si t'as fait service long Que t'aimes vraiment pas Donc là tu vas vraiment A mon avis Pas passer à un très bon moment Mais bon C'est toi qui vois C'est 30 minutes de recherche sur le site Tu te fais un peu ton avis etc Réfléchis Toujours pour parler du recrutement Quand tu y seras Tu devras faire des tests de sport Et crois moi c'est très important Plus tu es bon dans ce domaine Plus ça t'ouvre des portes Alors évidemment tu peux me dire Ouais mais je suis mauvais au sport J'ai jamais aimé faire du sport etc Et bien dans ce cas là Entraîne-toi C'est simple Au recrutement Il y a 5 exercices que tu devras faire Il y a du gainage Deux lancer de balle Du saut en longueur De la course à pied Et de l'équilibre C'est toutes des disciplines Que tu peux entraîner chez toi A la maison Sauf peut-être le lancer de balle Mais même si tu le pratiques pas Tu t'en fous Tu feras des points dans les autres domaines A ces tests de sport Donne ton maximum Essaye pas de viser le nombre de points Que tu t'étais fixé Pour pouvoir faire ton activité Vise vraiment plus haut Et au pire Tu pourras toujours faire un truc Plus bas en points Ça c'est pas un problème Et encore un petit dernier point Quand tu vas passer devant le capitaine Ou je ne sais quel grade il aura Qui va te donner ton affectation Sois déterminé Vas-y pas comme une loque Et tu te fais défoncer Et qu'ils te remettent dans un truc Où t'as pas envie Tu vas Tu poses tes balles sur la table Tu te dis J'ai envie de faire ça 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 Si ils te disent C'est pas possible Trouvez moi un compromis Moi j'ai envie de conduire J'ai envie de faire quelque chose Et il y a des balles Merde Forne tes cas Tu sais les chaussures Que t'as reçu au recrutement Avec un petit pot de graisse Ça serait bien Que tu les mettes un petit peu au pied Comme ça t'éviteras De faire chier tout le monde Avec tes cloques Parce que t'as mal Et que tu peux plus marcher Tu vois Tu prends tes chaussures Tu les mets au pied Même pour jouer à la play Tu te dis Mais ça sert à que dalle Mais au moins Tu les mets Tu les formes Tu vois Par la même occasion Apprends aussi à les lasser TKS Tu te souviens Ils t'ont montré au recrutement Ouais Je sais que t'as oublié Mais quand même Fais un effort Comme ça Ça t'invitera Le premier jour d'école de recrue D'être dans la bande Des castors Qui ne sait plus Attacher ses souillés Et qui galèrent un petit peu Comme des connards Peut-être que j'étais dans cette bande Peut-être pas Moi je ne vous le dis pas Devinez Pense à ton avenir militaire Bah ouais Si l'armée ça te plaît Et que t'es sûr de vouloir grader Renseigne-toi assez vite Surtout si tu veux un poste Où il n'y a pas beaucoup de place Premier arrivé Premier servi Bon après On peut regarder avec tes compétences Bien sûr Si t'es vraiment mauvais Ils vont pas te prendre Mais si t'es assez bon Et que t'arrives dans les premiers Les portes te seront ouvertes Alors renseigne-toi bien Et tu verras Tout va rouler Comme sur des roulettes Et en plus Grader à l'armée Ça rapporte Des pépettes De même si t'as pas envie de grader Alors il n'y a pas de combi de miracle Pour ne pas grader Déjà ceux qui te disent De faire le con à l'armée De faire exprès d'être mauvais Etc C'est vraiment pas le bon plan Parce qu'à l'armée Ils peuvent te faire grader un échelon Que tu le veuilles ou non Vraiment C'est écrit dans la loi militaire Du coup bah t'es baisé Alors si ils voient Que tu fais exprès D'être mauvais De tirer au cul Etc Ils vont peut-être te faire grader Juste pour t'embêter Bah ouais Ça peut arriver Et après c'est clair Si tu fais tout pour être le meilleur Et que t'es vraiment le meilleur Et que t'es très bon Et bah ils vont aussi te faire grader Parce qu'ils se disent Celui-là il est bon On va le faire grader Donc il faudrait réussir Avoir le parfait équilibre Être le juste mieux Pas être le gars mauvais Ni être le gars bon Ensuite que tu aies envie Ou pas de grader Dès que tu vas rencontrer La personne qui gère Ton avancement dans l'armée Dis-y clairement Ce que t'as envie de faire Je veux grader Je veux pas grader Tu lui dis Peu importe Lui il va faire avec Si malheureusement Vous avez pas envie de grader Vous êtes quand même Sur des listes d'avancement Ça devient compliqué De s'en échapper Mais c'est pas impossible Croyez-moi Mais sachez qu'arrivé A certains stades J'ai pas envie C'est plus une excuse Dans la mesure du possible Essaye de bien t'entendre Avec tes sergents Alors je sais que ça va pas Toujours être possible Parce que tu vas tomber Probablement sur un connard Qui est insupportable Mais tu pourras faire avec Et là il faudra Que tu serres les dents Parce que C'est lui le chef Et puis c'est comme ça En dehors de l'armée Il serait rien Mais là t'es à l'armée mon pote Du coup bah t'es soumis Aux règles de l'armée C'est comme ça C'est pas parce que C'est trois fois plus musclé que lui Que tu sais te battre Que t'as fait des arts mariaux Que lui c'est un petit sec Bah c'est lui qui le commande C'est comme ça Faudra t'y faire Donc si tu vois que tes sergents C'est pas les plus gros bâtards De la planète Essaye d'aller dans leur sens De faire toujours bien Comme ils l'ont envie Et je te jure que ça facilitera Tu vois les premières semaines Tu vas faire des trucs Qui te cassent les couilles Mais ça les rendra heureux Et ensuite ils vont un peu lâcher du lest Et vous allez être Vous allez être bon pote à la fin Au final vous allez être bon pote Et ça c'est bien Pour vous Et pour lui Dépose ton individualité à la maison Et ça ira beaucoup mieux Je m'explique A l'armée c'est très rare Que tu sois puni tout seul Souvent s'il y en a un qui fait une connerie C'est toute une chambre Toute une section Qui va être punie Et ouais du coup Tu peux avoir fait tout bien Comme il fallait Et il y a un pauvre clampin Qui fait n'importe quoi Et du coup Bah c'est tout le monde Qui en prend sur la gueule Donc déjà Essaye de pas être le clampin Qui fait chier tout le monde Parce que tu verras A l'armée Il y aura un aspect de camaraderie Qui est très fort Mais si t'es pas dans cet aspect de camaraderie Et que t'es le seul con à côté Je te jure Que tu vas pas être Ça va pas être les meilleurs mois de ta vie Une autre chose Que beaucoup de gens disent C'est de déposer son cerveau Quand tu vas à l'armée Alors moi ça c'est un truc Que je te conseille vraiment pas Parce qu'à l'armée Il y a rien de plus important Que ta jugeote Tu devras obéir à des ordres débiles Mais ça veut pas dire Que tu dois prendre des risques débiles Par la même occasion Peu importe ce qu'on te demande de faire à l'armée Si ça te met en danger Ou je ne sais quoi Parce que ça peut arriver Et on en parle pas souvent Mais il y a quand même Beaucoup d'accidents à l'armée Alors des fois C'est parce que c'est vraiment des débiles Mais des fois C'est parce que Ben Ils ont laissé le cerveau à la maison Et ouais Donc ceux qui te disent Qu'à l'armée C'est vraiment tous des débiles C'est des conneries Il faudra quand même Que tu réfléchisses Crois-moi Ton armée ça va durer quoi ? 4 mois et demi Si tu fais service long un peu plus Genre 11 mois Quelque chose comme ça Bref De toute façon Tu devras les faire Alors c'est à toi De décider si tu vas les faire Dans la bonne humeur Ou dans une humeur de merde Donc déjà Il faut savoir Que si t'as quelqu'un Qui tire la gueule Toujours dans ta section Ou dans ta chambre Ça va plomber l'ambiance Mais si c'est l'inverse Ça va aussi faire l'inverse Ça va monter l'ambiance Si t'es toujours De bonne humeur Etc Je sais que ça va pas être Toujours facile Ça va être chiant des fois Mais crois-moi Que mettre la bonne humeur A l'armée Ça ne sera que bénéfique Pour vous Et croyez-moi On avait une chambre Où l'ambiance Et comme on s'entendait Elle était tellement bonne Que les dernières semaines D'école de recrue C'était presque des vacances En fait on peut presque dire Que mon armée C'était des vacances Oui Bon ben Donc bon Voici ces petits conseils Sur l'armée Que je peux te donner Je sais qu'au fond de toi Tu te dis que c'est un peu De la merde C'est un peu douteux Mais crois-moi Que si tout ça Tu les mets en application Tu vas vraiment passer Une bonne école de recrue Une bonne armée De bonnes expériences Après tu peux peut-être Rien mettre de ça En application Et passer une bonne armée Aussi Mais J'en doute J'espère que cette vidéo Vous aura aidé N'oubliez pas De vous y prendre Assez tôt Pour planifier votre armée Comme ça Elle vous apportera Quelque chose Car de toute façon Tu seras obligé D'y aller Alors si Tu peux en prendre Le maximum De points positifs Bah c'est tout bénéf pour toi T'as pas perdu ton temps Voilà N'oubliez pas De poser vos questions Dans les commentaires J'y répondrai Accompagné peut-être De mon sergent préféré On verra S'il sera là S'il sera disponible S'il aura envie Jusque là Je vous dis Portez vous bien N'oubliez pas De manger les patates On se retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les potes Restez les bons gars Ça se veut dire Ciao Ça